Dès que je parle ou dès que je chante, en fait, alors là, vous allez peut-être sauter en l'air, mais tant mieux, sans le savoir, je réponds à une question. C'est pour ça que, par exemple, je ne peux pas arriver à parler. Il peut arriver que, dès que j'arrive dans le cabinet du psychanalyste, je ne puisse plus parler. Il ne me vient plus rien à l'esprit, je suis complètement sidéré. C'est pour ça que quelqu'un va arriver sur une scène, scène de théâtre, puis il n'a plus de voix. À partir, là, quelqu'un va arriver sur une scène et un opéra, puis il ne puisse pas chanter. Mais ça, c'est très rarissime. Je fais même, je fais même, je fais très rarissime, bien montrer les choses. C'est certainement plus fréquent au théâtre qu'à l'opéra. Ça veut dire que quand on chante, il y a quelque chose d'autre qu'on est d'emblée porté ailleurs, je pense, quand on parle. Donc, ce serait peut-être une différence pour un petit peu en débattre avec ceux à qui c'est arrivé. Parce que celui qui n'a pas rencontré ça, qui n'a pas travaillé ça, notamment en allant parler à quelqu'un, il peut dire strictement n'importe quoi. Pour l'expliquer, il va vous expliquer que c'est parce que je ne sais pas quoi il avait... La veille, il a dit je ne sais pas quoi, peut-être, peut-être, mais c'est sans doute plus compliqué que ça. Parce que le fait de ne pas pouvoir parler d'être sans voix, comme disent les précieuses ridicules, M. Scuderi, le mot me manque, mais quand je suis sans voix, en fait, je suis face à cette voix qui n'existe pas. M. Scuderi, le mot me manque.